Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'improcinécritique, c'est jeudi, c'est de Palma. Et oui, bon allez, je sais pas si je ferais durer ce concept entre guillemets plus longtemps, mais comme la semaine dernière je vous ai parlé de Barley Double et qu'aujourd'hui j'aborde le cas de l'impasse ou Carl It's Way en VO, on ne sait jamais, toujours inspiré par la rétrospective de Palma proposée par les voisins font leur cinéma, oui je les appelle comme ça maintenant, David de Film Talker et Merage. Alors dans ce thriller, film de gangsters qui se déroule dans le New York de la fin des années 70, dans l'ère du disco d'ailleurs, on entend beaucoup ce style de musique dans la bande-son du film, et bien on nous raconte l'histoire de Carl Ito ou Charlie, Charlie pardon, Brigante, d'ailleurs ça s'appelle Brigante, c'est drôle, brigand, gangster, même dans son nom, son destin a été tracé. Bref, ce monsieur sort de prison après 5 ans, donc derrière les barreaux, alors que sa condamnation était bien plus longue, grâce à son meilleur ami avocat, assez talentueux. Sauf que voilà, il décide, une fois cette peine purgée, de se ranger, de ne plus tremper dans les affaires. Voilà, rédemption. Sauf que, comme il le dit dans son procès, avant même ses problèmes familiaux depuis tout petit, il voulait être gangster, c'était comme ça, il avait ça en lui, bah même au moment où il décide donc de raccrocher, tout son background va se rappeler à lui, sa famille, ses amis, dont son avocat qui est un petit peu véreux, et les péripéties. Tout ceci va faire en sorte que, malgré sa volonté, il va continuer à tremper dans le business, et ça va provoquer sa chute finale, qui nous est présentée ainsi d'ailleurs d'emblée, en ouverture du film, par un de Palma qui nous montre donc le héros, ou l'anti-héros, plutôt agonisant, avec sa narration qui reviendra pendant tout le métrage, en disant, bah voilà, j'ai pas pu m'en sortir. Donc, ça c'est assez brillant d'une certaine manière, parce que le réalisateur d'emblée nous montre comment le film va se terminer, c'est pas un métrage à twist, c'est un métrage qui va se concentrer sur le chemin, sur la chute, plutôt que sur la destination finale, qu'on sait inévitable, et donc nous présenter l'impossibilité de pardon d'un homme qui a de toute façon commis beaucoup de méfaits auparavant, et qui, malgré sa tentative de rédemption, va échouer, puisqu'il est destiné à finir comme il finit. Et, sur l'écriture, c'est parfait. Le scénario là-dessus, sur ce plan-là, est nickel, écrit par un certain David Cope, qui a fait énormément de très bons scénarios dans l'histoire du cinéma, je vais pas tous vous les citer, mais bon, Jurassic Park, entre autres, voilà, un peu mon film préféré. Bref, là-dessus, parfait, au niveau de la mise en scène, donc une réalisation très nerveuse, mais à la fois, on va dire, classique, qui nous montre souvent, d'ailleurs, en avance, la chute d'un personnage, ou une mauvaise décision, avec des plans-séquences qui se débullent, on va débuller, qui tournent comme ça, ça c'est du deux palmas tout craché. Et il est amusant de remarquer que ce métrage sort dix ans après Scarface, donc, j'en parle ici, et que, franchement, vous pouvez mettre l'impasse et Scarface en parallèle, c'est presque l'un et le pendant de l'autre, et pourtant, sont diamétralement opposés à la fois. On voit les clins d'œil dans le film à Scarface. Par exemple, il y a une boîte de nuit dans le métrage qui s'appelle El Pararis, qui porte le même nom que là où travaille Tony Montana au début de Scarface. Ce n'est clairement pas un hasard. Et on pourrait fantasmer ici une sorte d'univers parallèle post-Scarface, où Tony Montana aurait survécu, il serait allé en prison, et libéré des années après, déciderait de se repentir. C'est un peu ça. Donc je pense que Brian de Palma a beaucoup joué là-dessus, et quand il a eu l'idée avec le scénario, il s'est dit, il me faut Al Pacino, et je pense qu'Al Pacino a dit oui très vite. D'ailleurs, Al Pacino, il est brillant dans ce film. C'est assez marrant, parce qu'on voit quand même les dilemmes de son personnage, qui a son passé en lui, qui veut le laisser de côté vivre quelque chose d'autre, mais qui ne peut pas s'en dépêtrer. Et en plus, on voit qu'il devient même gentil, puisque s'il ne peut pas s'en dépêtrer, c'est qu'il décide d'aimer son... D'aimer, non. D'aider son meilleur ami avocat, qui est donc véreux, tremble dans des affaires, et il lui demande son aide, et il ne peut pas dire non. C'est assez terrible. En plus, il retrouve son ancienne petite amie, jouée par Penelope Ann Miller, qui est devenue strip-teaseuse dans cette fameuse boîte de nuit, qui est un petit peu centrale à tous les problèmes. Et c'est un petit peu en la retrouvant qu'il va rester autour des problèmes. Et ce personnage, qui s'appelle... Je ne sais plus son prénom, d'ailleurs, je vais regarder, oui, c'est Gale, qui va un petit peu jouer la cassandre, lui prophétiser ce qui va lui arriver. Ah, tu vas finir agonisant et tout. Bah, voilà, c'est assez... Bref, c'est vraiment une tragédie grecque, ce film. Le fatoum est présent de A à Z, et donc, on ne peut pas assister à autre chose que la chute finale de cet anti-héros, qui, quelque part, le message est clair, l'a bien cherché, et c'est trop tard, malgré tout ce qu'il entreprend, pour se racheter une conduite. Alors, voilà le genre de film, film de gangster, assez classique, mais très brillant, qui n'est pas mon genre de film, ça, je préfère le préciser. Je ne suis pas très film de gangster. Il y en a quand même quelques-uns que j'aime beaucoup, notamment Les Affranchis, Les Incorruptibles, d'ailleurs, aussi, de De Palma, que je préfère à celui-ci, mais je ne peux pas nier une certaine chose, c'est que, dans tout ce qu'il entreprend, ce film est quasi parfait, il frise une certaine excellence. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vais noter à, voilà, donc, l'impasse, Carly Tezoué, à 8 sur 10, sur sens critique. Il manque les deux petits points qui justifieraient cette perfection par rapport à mon ressenti, ma subjectivité, mais franchement, voilà, il y a un très bon sur Captain Watch, parce que c'est brillant, ça. On sent que c'est le film de la maturité, quelque part, de Ryan De Palma, qui avait quand même plus de 20 ans de métrage derrière lui, et là, il est au point et au poil, avec Al Pacino qui a aussi sa maturité d'acteur. Bref, rien à redire, franchement, objectivement, pas grand-chose, si ce n'est peut-être, bon, le personnage, donc, de Gail, Penelope Ann Miller, qui, au-delà de justifier le fait que le personnage replonge, ou ce côté cassandre, mouais, bon, pourquoi pas, l'actrice, c'est pas la meilleure, voilà, du film, il faut l'avouer, là où Al Pacino et Sean Penn sont extraordinaires, par exemple, mais bon, on va pas chipoter, ça reste quand même super, super intéressant à ce niveau-là, et puis ça justifie beaucoup de choses, donc rien à redire là-dessus. Voilà, donc, l'impasse, Carly Tozoué, si vous n'avez pas vu et que vous êtes fan de films de gangsters, bah, jetez-vous dessus, moi, c'est une découverte tardive, de De Palma, là, comme la semaine dernière, Everybody's in the Bro, et ça va en appeler certainement d'autres, je ne sais pas si ça sera jeudi prochain ou plus tard, mais bon, on ne sait jamais. En attendant, je vous dis à la prochaine, Ciao !